... En fait, j'accompagnais ma fille à Sergy-Pontoise, à la base nautique, et puis je vois trois gamins en short, lors du toboggan, vous savez, ils vont dans la piscine, avec des corps, on aurait dit des enfants battus, des cicatrices, des croûtes, des marques horribles, et des corps tuméfiés, et puis je leur dis, moi en tant que prof de PS, mais qu'est-ce que c'est ? Alors c'est là où j'ai appris ce mot-là, c'est le SK8, monsieur. SK8 en anglais ça fait SK8 Skate, ça s'écrit comme ça, voilà. Et alors, toujours prof de PS, à l'époque, je leur dis, mais pourquoi vous ne mettez pas de protection ? Mais on ne met pas de protection, monsieur, parce qu'il faut aimer se faire mal. Et moi, en tant qu'acanien, sensible à l'équivoque, aimer se faire mal, aimer se faire mal, je repense tout de suite aux éléments de Le Breton, qui nous disent, tiens, il y a peut-être un rituel initiatique qui consisterait à se blesser pour devenir un homme. Donc, je m'intéresse à ces gamins, les trois je les vois ensemble dans un entretien, et puis, Eddy, enfin, il s'est appelé Eddy, c'est un prénom d'emprunt, bien évidemment, Eddy me surprend beaucoup par ses paroles et par le côté très extrême de sa pratique. C'est quelqu'un qui prend des risques énormes, et donc je décide de refaire des entretiens avec lui. Alors, je fais des entretiens, ce que j'appelle des entretiens souples en tant que prof de PS, c'est des entretiens non semi-directifs. C'est-à-dire, j'ai quelques questions, comme dans un entretien semi-directif, mais je ne les pose pas. Je veux les réponses à ces questions, mais je ne les pose pas. Blanchet nous dit, celui qui pose, non, c'est Balint qui disait ça avant Blanchet, celui qui pose des questions n'obtient que des réponses. Et moi, je ne veux pas de réponses, je veux comprendre ce qui se joue dans les pratiques et dans la tête de celui avec lequel je parle. Donc, il arrive en conclusion du cas, j'ai fait un article sur ce jeune skater dans la revue Staps, et j'ai développé deux points précis qui sont finalement, le skate lui permet de répondre à deux questions essentielles qui nous taraudent tous, pour lesquelles on n'a pas de raison, c'est qu'est-ce que le sexe et qu'est-ce que la mort ? Ça renvoie aux questions kantiennes, d'où vient-je, où vais-je ? Qu'est-ce que le sexe, qu'est-ce que la mort ? Aucun d'entre nous n'a une réponse docte, académique. On a une réponse, mais on ne peut pas vraiment la partager avec quelqu'un d'autre parce qu'elle est absolument intime. Et donc, Eddy, de façon très développée dans l'article, répond à ces deux questions. Mais on s'aperçoit aussi qu'il a beaucoup d'autres bénéfices à sa pratique. Le premier bénéfice, finalement, c'est qu'il reprend en main les changements qu'il subit à l'adolescence. Alors, il explique, il parle du skateboard, mais il nous dit, ça ne va pas toujours durer, ça ne va pas toujours durer, ça va s'arrêter. Alors, il parle du skateboard, mais on peut entendre aussi qu'il parle de l'adolescence, de ces changements bizarres. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit, quand tu roules, tu entends du bruit. Il aime bien parce qu'il dit, quand on fait du bruit, les gens savent qu'on arrive. Et puis, il nous dit, en fait, ce qui est bien dans cette vitesse de déplacement, c'est que c'est moi qui peux moduler la vitesse à laquelle ça avance. Et là encore, si on prend l'équivoque de la formule, on voit bien qu'il y a dans cette pratique-là quelque chose qui peut être rassurant, parce que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est sa croissance ou sa maturation. Le deuxième bénéfice, c'est un bénéfice lié à ces changements psychiques. Alors, il le dit tout le temps, le skate, c'est bien, avec mes potes, on peut se retrouver. Mais il y a beaucoup de phrases où il n'y a pas les potes qui apparaissent. Et il peut se retrouver. Et dans cet éclatement corporel dont je vous ai parlé, on peut considérer que le skateboard, c'est quelque chose qui lui permet une réunification moiique. Il retrouve un peu quelque chose qui lui permet de dire, c'est moi. Et puis, ce qui est intéressant aussi, dans la deuxième partie de la vignette qui vous est proposée, c'est qu'on voit bien que le skateboard, ça apprend à faire avec les émotions. Quand on veut réussir à faire quelque chose, il faut se forcer, il faut penser à rien d'autre, il ne faut pas se laisser dépasser par les émotions. Et là encore, on voit bien comment sa pratique peut être une aide par rapport à sa traversée de l'adolescence. Le deuxième bénéfice, je vais aller plus vite parce que c'est celui qui a été proposé dans l'article, c'est tester son désir de vivre et sa mort. Alors, il faut comprendre la petite histoire qui est derrière, l'assujettissement de ce jeune garçon. Son père est mort alors qu'il est en cinquième et il débute le skateboard en cinquième. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce père mort ? Ça veut dire qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est qu'être un homme adulte et ça veut surtout dire qu'il ne sait pas ce que c'est que la mort. 13 ans, mon père meurt, qu'est-ce que c'est que ça la mort ? Où est-ce qu'il est allé ? Qu'est-ce qu'il a vécu ? Pourquoi est-ce qu'il est mort ? Tout ça, c'est des questions absolument fondamentales qui doivent être dans la tête d'un gamin de 13 ans. Et donc, comme il n'a pas de réponse, puisque c'est une réponse absolument impossible, il se met à faire du skate de façon mortifère. De façon mortifère, il prend la rue Saint-Jacques. Vous voyez la rue Saint-Jacques à Paris, qui descend vers le boulevard Saint-Michel, la nuit, à contresens, en skate, chousse du haut en bas. Donc, il arrive à 40 km heure en priant pour que ça passe. Parce que s'il y a une voiture, en priant peut-être pas, mais en tout cas, il le fait, et il le dit, une fois à un scooter, il a dû avoir très peur s'il m'en reparle deux ans après. Donc, il y a une formule intéressante de Rainer Mahler-Hilker qui dit, plus près de la mort, on ne voit plus la mort. Donc, ces conduites mortifères, c'est quelque chose sûrement lié au fait que ces troupes omniprésentes, cette disparition paternelle, et qu'en côtoyant la mort, ma foi, on oublie un peu la mort du père. Et de la même façon, la dernière phrase, je ne la développe pas, ça renvoie à toute la problématique de David le Breton, c'est-à-dire ces éléments de ritualité qui sont liés au fait qu'il faut que ça soit vraiment dangereux pour que ça soit intéressant. Autre bénéfice, s'étalonner vis-à-vis des autres et se construire une identité. Alors, il voit bien, il le dit, ceux qui ont l'autorité, c'est ceux qui font des gros trucs. Et pour s'étalonner, en gros, pour avoir une aussi grosse résistance qu'eux, il ne faut pas broncher quand on se casse la figure. Là, on sait qu'on fait partie, si on se prend des grosses gamelles sans protection sur du goudron, si on ne bronche pas, là, on fait partie du clan. Et puis, s'étalonner vis-à-vis des autres, vous savez que c'est le paradoxe des adolescents, je faisais des entretiens l'un passé avec une gamine qui me disait, « Moi, j'aime trop être indépendante, par exemple, je voudrais bien avoir des New Balance originales. » Tout le monde a des New Balance, mais il faut qu'elles soient originales. Donc, c'est ça, la difficulté des adolescents. Comme tous les autres, mais pas pareil. Alors, lui, il le dit, il faut que tu fasses comme tout le monde, mais que tu trouves ton style. Et puis, il a une formule intéressante qui revient plusieurs fois, il dit, ce qui est bien avec le SK8, c'est que tu sais qui t'es. Tu sais si tu bronches pas, tu sais quel est ton style. Sans pair, sans organisation identifiante, on peut un peu comprendre qui on est. Et en fait, dans cette organisation-là, on a une illustration de ce que Lacan a appelé le schéma L. Le schéma L, c'est ce qui permet à un être humain, et dit, d'avoir une perception de son image. C'est référé à quelque chose de spéculaire, du miroir. Je sais que je suis conférencier parce que vous m'écoutez en prenant des notes. Vous savez que vous êtes en train d'assister à une conférence parce qu'en force de vous, il y a quelqu'un qui parle. Je sais que je suis prof parce que des gamins font ce que je leur demande. Je sais que j'arrive chez moi, que je suis parent parce que mes gamins me demandent de leur raconter une histoire le soir. Cette organisation, c'est ce que Lacan a appelé l'axe imaginaire. Mais l'être humain n'est pas seulement structuré par l'axe imaginaire, il est aussi structuré par l'axe symbolique. Par l'autre parentale, par l'autre sociétale qui lui dit, voilà ce que tu es, ici, je ne sais pas si on voit la souris, et voilà l'image que tu as. Et pour Eddy, le plus important, c'est l'axe imaginaire. Faute d'autres parentales qui lui disent, voilà ce que tu es, voilà ton image, ce qu'il fait fonctionner, c'est l'image de lui dans les yeux des autres. En même temps, ce bénéfice, c'est lui permettre de délimiter son corps et de le rendre parlant. Alors il y a beaucoup de choses, mais il le dit, ce genre de marque, c'est le souvenir de tes limites. Et puis le deuxième petit chapitre que j'aurais peut-être dû simplement laisser, il le dit, il y a des croûtes et des marques qui ne veulent rien dire, et puis il y en a qui veulent dire quelque chose. Et les skaters savent très bien quelle marque veut dire quelle chute, ou quelle chute implique quelle marque. Si on a un bobo au genou, ce n'est pas comme si on a une croûte grande comme ça dans le dos, on n'a pas tenté la même figure. Donc il y a vraiment quelque chose du côté du corps, comme on met du piercing, comme on met des tatouages, qui est du côté d'une présentation du corps qui veut dire plus que le corps. Et puis ce qui est très intéressant aussi, il me dit là, tu vois cette marque par exemple, je venais de passer en quatrième, j'étais content, je fais un gros slide sur la rue des quatre fils, je me casse la figure, bon il pleuvait. Mais il a un souvenir, on aurait pu lui acheter un stylo, lui il s'est fait une marque. Et puis le truc incroyable dans l'entretien c'est qu'il me dit, mais tu vois cette marque finalement elle a grandi avec moi. Moi je me souviens ma fille je faisais des traits sur le mur pour lui montrer sa taille qui grandit. Mais lui il n'a pas son père pour faire ça, donc il voit que la marque s'est déplacée sur son tibia. Le cinquième et avant-dernier bénéfice c'est faire avec la jouissance, c'est avec la satisfaction au-delà de l'agréable et avec la non-rencontre sexuelle. Alors il le dit, vous voyez ces formules, c'est plus que du bonheur, pensez à vos pratiques sportives, vous y êtes, c'est mieux que ça, c'est extraordinaire, c'est comme une drogue. Et puis c'est intéressant sa formule, il se déplace exclusivement en skate, il va faire les courses, il va au ciné, il va promener son chien en skate, il est tout le temps sur un skate. Il était bon ensuite, il a eu un sponsor, c'était un gamin qui était très bon en skateboard. En tout cas il le dit, c'est mon moyen de transport, et vous vous souvenez l'expression vieillotte, les transports c'est les relations amoureuses. Pour l'instant, lui, il fonctionne avec ça. Et puis du côté de la non-rencontre sexuelle, il le dit, entre elle et nous il n'y a pas de rapport. Il le dit aussi souvent, les filles elles n'aiment pas se faire mal. Forcément c'est des filles, se faire mal c'est pas le propos d'une fille. Et donc sur les spots où il va, il n'y a jamais de ce fille, et puis finalement il nous raconte que c'est bien quelque chose du côté de l'onanisme. Onan, c'était dans la mythologie grecque, celui qui refusait de féconder sa femme. Donc là il y a quelque chose du côté, et maintenant en psychopathologie c'est quelque chose d'organisé, la trop grande et trop fréquente masturbation. En tout cas lui il est de ce côté-là, il se fait plaisir seul tout le temps avec son skateboard. Et puis on voit même dans leur vocabulaire, ça c'est issu du premier entretien avec tous les trois. Tous les mots qu'ils utilisent sont équivoques. On la sort, on la rentre, on frotte, on gratte, on se mange, on se donne, on s'éclate. Tout est lié à la planche et au skateboard, mais quand on écoute ces mots de façon équivoque, alors il y a quelque chose qui peut être interprétable. Dernier bénéfice, je vous l'ai dit tout à l'heure, il me le dit souvent, avec le skateboard tu sais quitter. Alors bien sûr tu sais quitter, sauf que si on est dans l'équivoque, on entend ça aussi. Et avec le skateboard, on a quelque chose qui renvoie à ce que Philippe Gutton appelle le désenfamilialement, ou que Françoise Dolto appelle la parentectomie. Le skateboard pour ce gamin c'est quelque chose qui lui permet de quitter le foyer familial, et c'est là où sa phrase arrive, ma mère elle me lâche skater, et puis en fait finalement elle me laisse sortir parce qu'elle sait que je vais faire du skate. Et donc le postulat là c'est de dire que finalement, vous avez tous entendu parler du doudou de Winnicott, de l'objet transitionnel, et bien là le skateboard c'est le doudou de la mère. C'est elle qui va faire la première planche à Eddy, et elle sait que quand il part avec ça, il emmène un peu d'elle et de la maison avec lui. Et donc là elle le laisse partir. En gros, pour conclure sur ce cas, le dire d'Eddy nous montre bien que il y a quelque chose dans sa façon de faire du skate qui lui permet de grandir, de faire avec le manque paternel, et puis de faire avec l'angoisse de la mort de son père et l'angoisse du grandissement. En fait c'est vraiment quelque chose qui renvoie à l'intérêt, vous vous souvenez de mon premier, ma troisième diapo là avec est-ce que l'EPS a une part à jouer d'un côté le lien au prof, de l'autre côté de la pratique. Oui, il y a quelque chose dans la pratique des activités physiques et sportives, en soi, qui permet aux gamins de faire avec l'adolescence. Le deuxième cas c'est Asia, là encore, le cas s'impose aux chercheurs. Je vais voir une collègue à Besançon, lors de ma première arrivée à Besançon, qui voulait être tutrice, mais elle n'osait pas, elle ne savait pas, est-ce que tu pourrais, tu pourrais, je ne sais plus si on se tutoyait à l'époque, venir voir mon cours, je ne sais pas si ça va, on me propose d'être tutrice, je ne vois pas pourquoi je serais tutrice, bon je vais voir son cours. Et puis je rencontre un cours d'éducation physique et sportive, lutte, combat, ce qu'on fait tous au collège, ce que vous faites tous au collège. Et puis j'écoute Asia dire des choses assez surprenantes et très récurrentes dans son cours. En permanence, elle pose ces questions à sa professeure. Madame, où est ma jambe ? Madame, dites-moi. Madame, est-ce que c'est bien ? Est-ce que je n'arrive pas à me voir ? Madame, dites-moi. J'ai écrit il y a deux ou trois ans un petit article dans une revue brésilienne qui s'appelle Estilos da Clinica, un truc organisé de cette façon-là. J'avais vu là encore, c'était peut-être la promo de Sébastien Rouillet, ou juste après, en tout cas, on va voir des gamins de moyenne section faire du roller. J'aime bien emmener les professeurs des DPS stagiaires voir de l'EPS en maternelle. Parce que l'EPS en maternelle, c'est quelque chose. Installer 30 rollers à 30 gamins de maternelle, il y a du travail. Et puis après, donner des consignes à 30 gamins avec des rollers qui n'ont qu'une seule envie de rouler pour leur expliquer qu'il faut descendre sur un petit plan incliné et tourner à droite, c'est ça l'éducation physique et sportive aussi. En tout cas, le gamin, à chaque fois qu'il descendait, qu'il tournait autour du plan incliné, il disait « Madame, madame, non, maîtresse, dis-moi moi, dis-moi moi, dis-moi moi. » Moi, je me renseigne auprès de mes collègues de l'UFM, l'allitération du « moi », c'est pas normal en moyenne section. Donc, si c'est pas normal, c'est pas le genre d'erreur qu'un enfant fait, alors c'est quelque chose du côté du signifiant, alors on essaye de l'interpréter. Et en fait, à un moment donné, il a une formule qui éclaire les choses, il lui dit « Maîtresse, dis-moi moi, mes jambes m'écartent. » Il y a quelque chose dans ce roller qui fait qu'il a besoin de la parole de l'autre. Je trouvais que c'était normal, compte tenu de ce que j'avais lu, puisque je suis consommateur de recherche, que ça arrive chez un enfant de 4 ans. Que ça arrive chez quelqu'un de 14 ans, je trouve ça surprenant. Donc, je décide de faire des entretiens avec Assia, et vous voyez la locution latine qui prend tout son poids, « Nomen es homen », le nom est un présage. Elle me dit « Assia », mais avec deux « s ». Et en allemand, le « s », c'est le safrodien, c'est la pulsion. C'est-à-dire que ces deux inconscients, elle me les propose dans son nom. Dont acte, on l'appelle Assia avec deux « s ». Je fais des entretiens avec elle, et puis à la fin, je fais une petite discussion, dont je fais le verbatim avec Madame D, qui est sa prof d'éducation physique et sportive. Et donc, on voit bien dans les paroles d'Assia que sa demande de parole, sa demande de réponse auprès de sa professeure, « Dites-moi où est ma jambe », c'est vraiment lié à la PSA combat et à l'adolescence. Alors, l'adolescence, on voit bien que son corps est déstructuré. Et puis, vous voyez dans l'équivoque de ses paroles qu'il y a des choses fondamentalement intéressantes. Elle nous dit « Cette année, j'ai beaucoup grandi », elle ne dit pas combien elle a pris, mais presque 1m60 et 47kg, elle a dû prendre 10cm dans son année. Elle s'habille en M, mais elle veut dire en taille M, mais vous voyez l'équivoque aussi, en M comme sa mère, mais sauf qu'elle n'a que 13 ans et demi. Donc, elle est embarrassée, elle a un corps de grande, mais elle dit « Mais j'ai que 13 ans et demi, il y a un truc qui ne fonctionne pas ». Et puis, dans la PSA combat, elle dit qu'elle n'en avait jamais fait avant, qu'elle ne sait pas trop comment tout faire. Et puis, je lui dis « Mais alors, dans les autres activités, non, non, en natation, c'est bon. En natation, je ne demande pas à Mme D. Mais là, j'ai un problème parce que je ne vois pas avec l'autre. » Alors, le postulat, c'est de dire que dans la PSA combat, on a le corps écrasé, on a des parties du corps qui sont camouflées, on a des sensations de corps sur des parties qui d'habitude ne sont pas sensibles, ou au contraire, qui sont ultra sensibilisés dans la logique de l'image inconsciente du corps dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, on ne sait plus où on est. On ne sait plus où est son corps. Et là, on tombe sur quelque chose que Bernard a appelé autrement tout à l'heure, mais que François Gantret, dans la revue Partisan, 1968, a appelé « Le corps morcellisé ». Les adolescents ont un corps qu'il appelle « arbitre d'harlequin ». Il y a des sensations de corps qui partent partout et qui sont plus correspondantes aux schémas corporels qui se sont construits pendant l'enfance. Je vous engage à lire ce petit article dans la revue Partisan, numéro 43, de 1975, parce qu'en fait, François Gantret nous explique qu'avec les élèves psychotiques, il arrive à des résultats où les enfants sont calmés en leur faisant pratiquer la musculation. Parce que quand on fait de la musculation, on reprend la main sur son corps et on réunifie son corps autour de son acte. Je pense en partie que c'est pour ça que la CP5 musculation a beaucoup de succès auprès des élèves. Ils ne sont pas psychotiques, mais la tendance adolescence, c'est une tendance psychotique. Avoir des voix dans sa tête, être plusieurs dans sa tête. En tout cas, Asia me dit qu'elle continue à s'entraîner chez elle, avec sa sœur, avec sa copine. Et je lui dis « Mais est-ce que tu demandes à tes parents ? » Elle me dit « Non, pas du tout. » En fait, vous pouvez dire ce qu'elle dit. Moi, si je demandais à mon père, il m'enverrait pêtre. Et puis ma mère, elle me dit parce que mon père, il ne parle pas de ces choses-là. Le corps des filles, de la jambe des filles, le père, il n'en parle pas. Et puis la mère, pour la mère, Asia est déjà devenue une femme. Donc on n'a plus besoin de l'aider à prendre en charge son corps. Et donc, de fait, dans ce manque-là, le manque d'autres d'Edith, c'était la mort du père. Le manque d'autres d'Asia, c'est le silence des parents. Et de fait, vers qui se retourne-t-elle ? Vers Madame D. Alors là, on a bien encore le schéma « Elle » qui fonctionne. Si ce n'est que pour Asia, les autres deviennent les parents. Et l'autre référent, Bonjour Carole. Et l'autre référent, eh bien, c'est Madame D. Et que c'est l'axe de parole, l'axe symbolique, qui se surimpressionne sur l'axe imaginaire. Dans cette demande vers un autre, il y a la notion de transfert freudien qui apparaît. Cette notion de transfert, elle est importante. En fait, Freud a découvert ça en arrivant à la psalpétrière pour prendre en charge certains patients de Charcot. le patient accorde à l'analyste certains traits de caractère, lui fait jouer certains rôles dans l'histoire de sa vie qui ne sont pas les siens. Les élèves, quand nous sommes profs, nous attribuent des caractères qui ne sont pas les nôtres et nous font prendre certaines parties des adultes référents dans leur histoire de vie. Ce transfert exige, j'engage à lire la dernière partie du livre de Jeannine Fillou, l'article qu'elle a sorti dans la revue pédagogique en 1976 sur la pédagogie du transfert pour avoir plus d'éléments sur cette notion-là. En tout cas, dans ce transfert-là, Asia accorde à Mme D un savoir sur son corps. Elle la positionne, nous dit Jacques Lacan, en sujet supposé savoir. Vous voyez les phrases qu'elle dit ? Je dis, mais pourquoi est-ce que tu demandes autant à Mme D ? Elle nous le dit. En fait, elle fait plus confiance à la parole de Mme D qu'à son regard ou à ses perceptions de son corps. Donc là, on voit qu'on a une position professorale qui est questionnée. Le prof, c'est quelqu'un qui doit dire aux élèves au-delà des consignes, au-delà de la verbalisation, si on en croit Asia. Et en fait, donc après, je pose des questions à Mme D. Est-ce que vous avez entendu qu'elle n'arrête pas de vous demander où sont ses jambes, où est son corps ? Est-ce que vous lui répondez ? Alors elle dit, je réponds, mais pas vraiment. Alors c'est surprenant. Alors je dis, mais pardon, développé. Elle me dit, en fait, elle me dit, mais oui, c'est normal qu'il me pose des questions parce que c'est l'équivoque dont je vous parlais au début de ma présentation. Je leur dis, en début d'année, il faut me demander, dans cette classe, la mayonnaise a pris, ils me demandent. Alors vous vous souvenez de l'équivoque. Est-ce qu'ils demandent à moi ou est-ce qu'ils demandent moi ? Et puis elle se rend quand même compte qu'il y a quelque chose du transfert parce qu'elle dit, oui, Asia me demande plus parce qu'elle doit plus m'aimer que les autres. Donc elle relie bien ce lien privilégié qu'Asia attisse avec sa professeure sur la quantité et la fréquence des demandes. dans la proposition de Mme D., c'est qu'elle dit, elle sait que je l'entends mais je ne suis pas sûr de lui répondre finalement. En tout cas, si je lui réponds, je lui réponds sans parole. Je la regarde et puis je lui fais comme ça. Et ça, si on réfléchit un peu, c'est la position du psychanalyste. Le patient demande, raconte au psychanalyste et puis le psychanalyste ne répond pas. C'est ça la grande différence avec le médecin traitant. Quand on rentre chez un médecin traitant, on le met en position de sujet supposé savoir. Docteur, qu'est-ce que j'ai ? Docteur, identifie les symptômes, donne un médicament et on va être guéri. Quand on rentre chez un psychanalyste, qu'est-ce que j'ai ? Sauf que le psychanalyste n'en sait rien. Celui qui sait ce dont il souffre, c'est le patient. Et donc le psychanalyste ne répond pas. Le psychanalyste se pose dans une position d'accueil, d'écoute et renvoie sous forme de question, de soulignement, les paroles du patient puisque le patient va à un moment donné dire ce dont il souffre. C'est l'invention de Freud. Et donc Mme D., sans le savoir, un peu comme M. Jourdain, a une position et rentre dans ce que Lacan appelle le discours de l'analyste. Et donc pour conclure, Assia finalement laisse entendre que le combat plus Mme D., et ça c'est la deuxième petite bulle de ma diapositive, sont des éléments qui permettent l'accompagnement de l'adolescence. En fait, c'est le postulat que je défends et c'est la grande responsabilité des profs d'éducation physique et sportive. Il se passe en éducation physique et sportive parce que le corps est mis en jeu sous l'œil et la parole d'un adulte, quelque chose qui renvoie au stade du miroir. Le stade du miroir, c'est quelque chose d'inventé par Henri Vallon, repris par Jacques Lacan. Le bébé, entre 6 mois et 7 mois, ou 5 mois et 6 mois, quand il est dans les bras de sa mère, qui est un miroir tel qu'on le connaît ou que ce soit l'eau d'une rivière en Afrique, vit quelque chose qui est de certes ordres-là. La mère lui dit « Tu es Assia ». L'enfant regarde l'image, se regarde, entend le voix de sa mère, dire son nom et c'est là que s'associent trois éléments importants qu'on a défini tout à l'heure, que ce soit Bernard ou moi. C'est sensation de corps, l'image de lui et le nom qu'il désigne. C'est à ce moment-là que l'être humain se sépare de sa mère et rentre dans ce que la psychanalyse appelle un processus d'individuation. J'ai le grand sentiment pour l'avoir constaté avec ce gamin de moyenne section ou avec Assia en quatrième, que le rôle de l'éducation physique et sportive, c'est de participer quand quelque chose le transforme, par exemple l'adolescence, par exemple certaines activités physiques et sportives au rassurage des élèves en leur disant « tu es bien toujours celui que tu penses être ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada